Bonjour à tous, je vous avais promis que le mois de février serait meilleur que janvier, et bien chose promise, chose due, je vous ai donné les événements de samedi et dimanche. Ce dimanche, le tiers s'est écarté, alors mon coup de cœur ne trottait pas du tout, j'ai vu que Nibar il est parti en flèche tout à l'extérieur, et quand j'ai vu son cheval trotté de façon très difficile, où je me suis dit ça ne va pas aller au bout, et patatras le cheval à la faute, et puis notre petit Lupin, c'était Arsène Lupin, il nous a chopé nos économies, et il s'est montré aussi fautif, mais bon on a quand même vu la tête du caissier, mais on a eu chaud, voilà. Alors ce lundi je vais essayer de faire le coup de 3, c'est une petite course ce piège, parce que des chevaux ont un peu raté leur hiver, et il faut qu'ils se rattrapent sur cette course. Donc on va quand même mettre mon favori en tête, le moins riche, mais certainement le meilleur de tous, c'est Guillaume Bocco, c'est Lars, c'est mon abonnement à Goop, et on l'a vu, il a gagné en star le prix d'Amérique. Guillaume Bocco, c'est un cheval qui est en gros retard de gain, c'est un cheval étranger, les dotations dans son pays sont moins croustillantes qu'en France, et à qualité égale, il arrive dans notre pays avec une tire d'ire qui est beaucoup plus maigre que celle de nos petits français. Et donc comme il est en gros au retard de gain, et qu'il a un driver extraordinaire, je pense qu'il va l'emporter, en plus vous l'avez vu, Goop en met 2 dans la course, cela veut dire que l'épreuve est visée, il se met sur le numéro 1, je n'ai pas pu mettre le deuxième, le numéro 2, qui est annoncé à 66 contre 1, mais méfiez-vous, méfiez-vous, Goop a visé la course, il déchire l'autre également, je n'ai pas pu le mettre, mais ne le négligez pas, attention, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des surprises dans cette course, attention aux pièges. Et puis, je vais vous apprendre une petite méthode, quand vous avez deux chevaux que vous jouez, que vous hésitez à trouver un troisième pour le tiercé ou pour le trio, et bien souvent c'est de faire l'addition des deux, ça vous donne le cheval suivant. Et bien là, je vois bien, là c'est le 13, donc 1 plus 13, 14, Daguet-Normand, cela tombe bien, il est favori à 4 contre 1, j'ai leur mini qui est dessus, c'est son engagement d'hiver, son objectif, il ne va pas le rater. Voilà, c'est une petite méthode très simple qui marche sur le course par course, c'est-à-dire que, généralement, quand on est sur l'hippodrome, on fait du course par course, c'est-à-dire qu'on joue sur toutes les courses, donc on ne va pas faire des quintilles, on ne va pas jouer très très cher, mais généralement, on cherche le jumelé gagnant ou le couplet placé, et donc on part de 2 au 3 chevaux. Donc, le jeu d'addition, vous verrez sur ce course par course, c'est souvent intéressant, parce que cela va vous faire rajouter le cheval que vous n'auriez pas mis. Par exemple, vous voyez au galop le 3 et le 2, vous faites 3 et 2, 5, vous faites le trio 3, 2, 5, sans chercher à comprendre la chance du 5 que vous n'avez pas mis au départ, et vous allez voir, vous allez constater que souvent, cette méthode vous permet de toucher un joli trio ou un joli tiercé. Voilà. Je referme cette parenthèse. As, 13, 14. Et puis, ça marche également, si vous voyez le 12, mon coup de cœur, As, plus 12, donne le 13, donc on retombe sur nos sabots. Alors, le 12 du Euclès, c'est carrément mon coup de cœur, il est annoncé à 17 contre 1. Alors, je vous l'indique chaudement, parce que je sais que c'est la confiance dans son entourage. L'épreuve est visée, ils ont tout mis en œuvre pour que le cheval soit au top du top. Et en plus, ils font appel à Eric Raffin, qui a été le meilleur driver en France en 2019. L'engagement est bon. Voilà, tous les feux sont au vert, et du 17 contre 1, c'est bon à prendre. Et puis, vous avez vu, les Lyonnais sont en forme, que ce soit au galop ou au trot. Ce dimanche, ça a été à l'arrivée, là, on a un cheval que l'on connaît bien dans la région lyonnaise, c'est Djembe d'Orgère, le numéro 10. Il est en forme. Dans l'ensemble, il se montre régulier lorsqu'il n'est pas capricieux. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il reste sur deux distancements. J'espère qu'il ne va pas prendre de mauvaises habitudes, mais s'il reste sage, il a largement les moyens de compléter la bonne arrivée. Et puis, il y a un autre cheval que l'on connaît peu, mais qui est régulier, c'est le 9 Minestad El Pazo. Le cheval a du talent, c'est une dame qui le mène, et elle peut venir s'immiscer à l'arrivée. Le cheval est bien, il ne peut pas être mieux, et il devrait pouvoir grignoter un petit accessi. Et puis, un autre cheval, les origines étrangères, c'est le 8 Roche-Morphès. Je vous le conseille parce qu'il est chucheté, tout le monde parle de lui. On s'en méfie, il a du talent, il a de la vitesse. Le driver le connaît, connaît bien le parcours. Donc, il devrait faire une course propre. Et puis, madame Colombo, vous avez vu son cheval, l'étoile du perche, est-elle arrivée ce dimanche ? Madame Colombo m'a dit, c'est l'oreille tout de suite. Elle m'a dit, tu mets massive attaque, le numéro 4, qui est annoncé à 33 contre 1. Vous le savez, madame Colombo aime bien vous donner des chevaux qui sortent de l'ordinaire à Bellecôte. 33 contre 1, j'ai bien épluché le papier de cet élève de Raffin. Finalement, il finit son année par une deuxième place, il vient de gagner facilement. On peut considérer qu'il monte de catégorie, mais la forme est là et je ne sens pas son entourage pessimiste. Donc, attention, c'est de lui que peut venir la surprise. Après, je n'ai pas pu mettre, j'aurais dû mettre Duc de Castel, c'est mon regret. Il est annoncé à 41 contre 1. Il réalise un magnifique hiver. Sur le papier, il a une première chance. Simplement, l'entraîneur ne défaire pas parce qu'il prépare un engagement à venir, le coup suivant, à Cagnes, où il sera déféré. Donc, l'entourage précise tout cela. C'est dommage parce que Duc de Castel a une première chance sur le papier, comme je viens de vous le dire, et j'espère qu'on ne va pas se faire rouler dans la farine. J'espère que l'entourage sait ce qu'il fait et que le cheval ne sera pas dans les trois premiers pour ne pas casser nos jeux de combinaison. J'ai été déçu en ce début d'hiver par Huppo Opa. J'y croyais fort en début de meeting. Puis le cheval qui porte aujourd'hui le numéro 7 est resté un peu sur ma faim. Et puis, on parle beaucoup. Je sais qu'il fait partie des favoris de Dream Gold, le numéro 11, mais il vient d'enchaîner les échecs. Et je me souviens qu'il a fait de belles choses dans le passé, mais ses dernières performances ne m'emballent pas. Mais en tout cas, vous le savez, il fait partie des favoris. Certains de mes confrères sont beaucoup plus chauds que moi, mais moi, il n'y a rien dans son papier récent qui m'incite à vous le donner. Voilà. Bonne chance et bonne semaine à tous.